Salut à toi créatures terrestres, aujourd'hui on va aborder un sujet de ouf, de fou furieux intergalactique on va parler des extraterrestres Les extraterrestres, ça c'est un sujet, c'était obligé, ceux qui me connaissent ils savaient que j'allais aborder ce sujet un jour ou l'autre sur cette chaîne ceux qui ne me connaissent pas maintenant vous savez les extraterrestres, aïe aïe aïe, c'est un sujet qui m'a fasciné c'est un sujet où j'ai jamais eu d'avis tranché, j'ai changé d'avis pas mal de fois dans ma vie au fil des expériences, des non-expériences, des choses que j'ai lues et tout et puis je pense que je peux faire un petit point de mon avis et de la situation sur les extraterrestres aujourd'hui, sans plus attendre alors les extraterrestres, qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'extraterrestres de créatures qui ne viennent pas de la planète Terre je pense que déjà on va se mettre dans cette définition c'est assez simple mais du coup, d'où elles peuvent venir forcément de cette galaxie ou de cet univers 3D ou est-ce qu'elles peuvent venir d'un autre, d'une autre dimension puis moi, dans ma définition en moi les extraterrestres peuvent aussi venir d'une autre dimension si plus est que les autres dimensions existent parce que même ça je suis convaincu à 99,9% mais c'est de toujours garder une petite part de doute en moi au cas où au cas où du coup, les extraterrestres les extraterrestres, pour être honnête avec vous, jusqu'à mai en étant petit, c'était cool et tout mais je crois que très vite genre à 11 ans ou comme ça j'étais déjà, j'avais lu beaucoup de science et puis j'étais déjà très sûr de moi de dire peut-être quelque part dans l'univers, il y a une forme de vie cellulaire ou j'en sais rien mais il n'y a pas la technologie la technologie, elle est impossible pour venir jusqu'à nous parce qu'il y a la limite de la vitesse de la lumière puis les distances sont beaucoup trop grandes etc, etc puis moi, j'étais très convaincu par cette théorie j'étais très très convaincu et puis c'était très limitant c'était extrêmement limitant de mon point de vue d'être humain de singe sur cette planète puis du coup, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à de manière générale à remettre un peu en question les choses, les croyances fortes que j'avais pour essayer un peu de les challenger et puis voir et puis le sujet des extraterrestres il a de plus en plus commencé à prendre de l'importance pour moi parce que genre j'ai eu beaucoup de témoignages, des choses comme ça et moi-même dans des visions que j'ai eues par exemple dans des rêves lucides ou dans des états de méditation très profonds j'ai pu rencontrer des créatures que moi j'ai perçues comme n'étant pas de cette dimension ou de cette galaxie c'est mon expérience à moi même ça, je garde une part de doute de à quel point ça peut être des archétypes qui sortent de mon conscient profond et qui se manifestent au travers de visions c'est possible c'est possible, moi je suis ouvert à tout au final je sais pas, moi la seule chose que je fais c'est partager mon point de vue et puis où j'en suis par rapport à mes expériences à moi du coup j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à ça et puis de plus en plus à me dire il y a eu un certain moment dans ma vie il y a quelques années où on va dire que j'en suis arrivé vraiment à un point où je me dis s'il y a des extraterrestres qui arrivent ici ou s'ils sont déjà parmi nous si je découvrais ça aujourd'hui boum avec la preuve 100% sûre et tout ce serait pas le truc le plus étonnant qui me soit arrivé dans ma vie genre vraiment pas donc voilà je suis vachement plus ouvert à cette idée aujourd'hui que j'aurais pu l'être avant au vu des expériences qui me sont arrivées et du coup moi par exemple j'avais jamais vu d'ovni ça c'est un truc personnellement j'avais jamais l'expérience donc j'ai toujours été très curieux et tout jusqu'à ce début d'année 2020 je crois en janvier, février, mars je sais plus quel moment exactement j'étais au bord du lac avec mes amis au bord du lac de là où je vis et en fait au large on était un groupe comme ça et on était deux pointés dans la même direction le long du lac et en fait on a vu 50 km je dirais moi les deux une grosse boule blanche comme ça fixe dans le ciel genre assez basse c'était la journée donc ça pouvait pas du tout être une étoile ou quelque chose comme ça et les deux on le regardait pendant genre vraiment un moment on fixait le truc et les deux on a un peu pointé du doigt comme ça on a les deux un peu commencé à faire on s'est les deux regardés un peu en mode c'est quoi on allait dire qu'est-ce que c'est ce truc et quand les deux on a eu un peu ce geste qui était synchronisé le truc boum il a disparu du ciel et là les deux et là c'était la certitude que genre c'est ces moments qui sont vraiment très intéressants parce que les deux à ce moment là le truc il a disparu les deux on s'est regardé et on était là genre est-ce qu'on a vu est-ce qu'on a vu la même chose est-ce qu'on a vu le truc disparaître et je pense que rien qu'avec le regard qu'on s'est fait les deux on a capté c'était sûr et certain c'était un truc louche de nouveau qu'est-ce que c'est que j'en sais si ça se trouve c'est un vaisseau chinois de technologie de pointe qui peut se camoufler puis faire semblant de disparaître et tout moi je vous dis j'essaie d'être assez agnostique mais en tout cas c'était clairement un truc que moi je comprends pas la technologie de ce truc puis c'était clairement un ovni pour moi c'est un ovni objet volant non identifié je sais pas ce que c'est donc c'était un ovni puis cette année il y a énormément énormément de depuis les années 50 de toute façon et puis depuis bien avant si on regarde les dessins que certaines civilisations elles faisaient elles faisaient de manière très importante et qu'elles vénéraient il y a des reports d'ovnis il y a des reports de gens qui qui se font enlever que ce soit dans cette dimension ou peut-être dans une dimension de rêve mais qu'eux ils le vivent vraiment 100% réellement il y a de plus en plus de reports là-dessus de plus en plus de plus en plus et franchement cette année il y a une nouvelle alors celle-là franchement moi je vous le dis je comprends pas pourquoi cette nouvelle elle fait pas plus de désolé cette nouvelle je comprends pas pourquoi elle fait pas plus de bruit je comprends pas il y a le pentagone qui a officialisé que des pilotes d'avions de chasse avaient pris en pourchasse des objets volants non identifiés qui avaient un comportement extrêmement bizarre et ils ont confirmé le report officiel du pentagone et je crois que la Russie a quelque chose de similaire ils ont confirmé que ces appareils étaient pas terriens qu'ils pouvaient pas être d'une technologie terrienne après quand on regarde quelqu'un comme Bob Lazard qui aurait travaillé sur un ancien vaisseau spatial qui se serait écrasé et il aurait travaillé dans la zone 51 là-dessus dans les années 80 il y a beaucoup d'interviews de ce gars pour être honnête avec vous Bob Lazard j'ai un petit côté quand même moi je suis honnête avec vous Bob Lazard c'est autant un gars qui me passionne qui lance beaucoup d'idées et puis tu te dis waouh peut-être il y a plein de choses qu'on connait pas et tout et en même temps il a pas mal de trucs je pense qu'il y a de la vérité dans ce qu'il dit mais je peux pas m'empêcher de me dire dans le comportement le langage verbal tout ça quand même un petit truc louche donc je suis pas à 100% derrière Bob Lazard ou d'ailleurs beaucoup d'ufologues qui disent des trucs il y en a beaucoup il y a le chanteur là de Blink 182 j'ai même plus le nom mais Tom Delonge je crois qu'il s'appelle Tom Delonge lui il me semble qu'il est aussi dans un Jorogane il parle vraiment de théories hyper hyper perchées sur les extraterrestres alors pour ce qui est de la fiction moi je vous conseille d'écouter parce que c'est super intéressant comment en fait les dieux grecs ils représenteraient justement des informations que les extraterrestres auraient donné puis qu'il y aurait eu plein de trucs par rapport aux égyptiens aussi puis pourquoi toutes les civilisations elles avaient des trucs en commun puis qu'apparemment la CIA elle travaillerait sur des dossiers depuis les années 50 et puis qu'en fait ils cachent bref un truc de fou furieux alors regardez ça avec du recul avec du recul c'est clair mais quand même c'est des trucs ça tu te dis waouh quand même il y a un truc intéressant juste pour stimuler l'imagination et puis pareil ouvrir une porte et dire peut-être c'est vrai peut-être c'est vrai pour les gens qui ont un peu cette même envie avec les idées comme de moi de toujours un peu regarder ce qui peut se passer puis les possibilités du coup extraterrestres est-ce qu'ils sont en contact avec nous est-ce qu'ils sont déjà là est-ce qu'ils nous visitent dans des rêves ou dans des états de trance ou de méditation profonde est-ce qu'ils sont là depuis très longtemps est-ce que est-ce que est-ce que plein de questions plein de questions moi franchement aujourd'hui je suis vraiment en mode j'attends de voir j'attends de voir moi je pense que je peux pas faire grand chose sur le sujet j'attends de voir moi je suis je suis très curieux j'aimerais beaucoup voir l'impact que ça aurait pour l'instant je sais pas il y a déjà des vidéos ah ouais quand même je vais vous dire un truc c'est aussi possible ça c'est une théorie que j'ai dans ma tête c'est aussi possible que le pentagone et puis d'autres trucs ils utilisent ils disent comme ça maintenant ouais les extraterrestres ils sont vrais pour créer un état de trouble pour je ne sais quelle raison mais ça a déjà été fait vouloir créer des états de trouble généraux dans la société donc c'est une possibilité aussi mais moi ce que je trouve c'est que même si c'est le cas souvent quand je parle de ça à des gens un peu très sceptiques que je vois qu'ils veulent pas trop s'imaginer qu'il y a vraiment des extraterrestres parce que ça remettrait entrer en cause leur existence je pense que souvent ils sont là ouais mais c'est c'est un leurre c'est pour faire genre et tout c'est pour distraire même ça je comprends pas comment ça peut pas c'est pas normal qu'ils inventent des trucs comme ça on se fait prendre pour des bouffons dans ce cas là genre on faudrait pas dire ah on nous met la céquette dans le cul on en a rien à battre et tout donc voilà ça c'est mon avis aussi mais voilà garder les yeux ouverts dans le ciel moi je trouve qu'il y a des trucs très intéressants qui se passent dernièrement vraiment très intéressants et puis franchement soyez curieux soyez curieux puis explorez les différentes manières de rencontrer ces créatures ça c'était la première vidéo sur les extraterrestres mais on va en faire plus et puis il c'est même possible qu'on fasse un peu des petites interviews si je rencontre des gens intéressés si vous avez des histoires intéressantes sur les extraterrestres partagez-les moi et puis on va essayer de créer un truc pour partager ça de manière plus large allez en tout cas je vous souhaite vraiment plein de bonheur dans votre vie et surtout dans cette journée et puis je vous fais plein de bisous je vous aime on se retrouve bientôt ciao ciao